... Monsieur le Préfet du département de Grand-La-Haut, Monsieur le représentant du Président du Conseil Régional de Grand-Pont, Monsieur le représentant du Maire, Monsieur le Directeur départemental du ministère des Ressources Animales et Analytiques, Monsieur le coordinateur du PDA, Monsieur le Directeur départemental de la Jeunesse et des Loisirs, Monsieur le Directeur du lycée Broseur de Pêche, Monsieur les chefs de service, Nos rares chefs coutumiers, garants de la tradition, Monsieur le Président des Sculps Ayoka, Ouarobo, Ouayitekri et Sawa, regroupés au sein de l'Union avec Ampeche. Mesdames les Présidentes des Sculps, des Marieuses et des Transportrices, regroupés au sein de l'Union et Chon, Mesdames, Messieurs, chers invités, Les artisans pêcheurs du département de Grand-La-Haut vous disent Ayoka, en ce jour du 21 novembre 2019 qui marque la célébration de la journée du pêcheur à l'instar du monde entier. En effet, les acteurs de la pêche artisanale de Grand-La-Haut marquent une pause d'une part pour faire le bilan de leurs activités, et d'autre part pour passer aux perspectives. Monsieur le Gouverneur, les acteurs de la pêche de Grand-La-Haut vous disent spécialement par ma voix, un très grand merci pour avoir accepté d'être le parrain de leurs fêtes et de ce que vous honorez de votre présence effective ce jour. Mais surtout, pour l'acte courageux et visionnaire que vous aviez posé à travers l'arrêté et instaure pour la première fois le recours biologique dans le département. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Ainsi, selon le bilan de l'alliance de l'année dernière, nous avons obtenu l'institulation de la journée départementale de la pêche de Grand-La-Haut. L'instauration du recours biologique sur toute l'étendue du département et la mise en place d'un comité départemental de gestion. La stabilisation de l'embouchure dont les travaux débuteront bientôt. A cet effet, nous encourageons et félicitons le projet OAKA dans l'avancé de ses études. Chers amis et collègues, nous savons que rien ne sera plus comme avant. Car avec ces acquis, nous sommes maintenant obligés de mieux nous organiser. Je ne passe pas l'unité et la cohésion, mais aussi de sortie de l'informel. En prenant les licences pour ceux qui ne l'ont pas encore. En identifiant les différents maillons de la chaîne liée à la pêche. En débarquant tous au PDA pour les meilleurs suivis. La statistique, la qualité de produits, la perte de post-câtur et surtout pour l'épanouissement des acteurs. Des quantités de poissons, la sécurité alimentaire, la sécurité amère des pêcheurs, le réchauffement climatique. Le déplacement massif des pêcheurs va être d'autres lieux pour des raisons côtières. C'est l'heure de remercier notre partenaire de l'Ontax qui nous accompagne régulièrement à marquer ses soucis. Et qui nous aide toujours. Nous voulons parler du ministère des ressources animales et à l'UTI. Représenté ici par M. Foufana Nassina, votre Dédé. Il fait beaucoup, continue de faire. Il nous accompagne dans toutes nos actions. Cette année, un séminaire s'est tenu en vue de mettre en place le comité départemental de gestion du recours biologique. Il nous aura en charge de mettre en application tous les mécanismes efficaces de sensibilisation pour la réussite de cette activité salutaire. Le suivi à l'UTI, il en dégagera des problèmes et des solutions. A ce propos, je tiens, M. le Gouverneur, à remercier les chefs du village qui, dès notre jour, notre moment de sensibilisation, ont montré avant le corps. Et quand ils ont reçu l'arrêté, ils se sont mis en besoin pour pouvoir appliquer effectivement le recours biologique. D'autres sont en plus chômés. Nous les remercions. Aussi, dans le souci de pérennisation de la pêche, grâce à l'appui du gouvernement ivoirien et des partenaires au développement tels que le CIRES, le Centre ivoirien pour la recherche économique et sociale, et l'ANOPASI, l'Association nationale des organisations pour osuères dans l'agriculture du Côte d'Ivoire, un projet à parcours, axé essentiellement sur la pisciculture de la bienvenue du jour à Trois-la-Haut. Ce genre d'unité de pisciculture me fient à ce qui m'a été dit, implanté dans nos villes, respectant les commodités, permettant à notre pays d'atteindre dans moins d'une décennie le niveau des pays comme l'Egypte, le Nigeria ou l'Ouganda, qui devraient couvrir en 2020 plus de 110% des besoins de consommation par la population en ressources alimentaires. Ce challenge devrait nous motiver à plus d'engagement à soutenir les activités de péche. C'est sur ce moment, M. le Gouverneur, que je vais terminer mes propos. Je vous remercie pour votre aimable attention. ...coopératif de région de Société coopérative avec en pêche, et pour cette occasion, il est le PCO. ...